Hey yo 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 yo, salutations à toi family en espérant que tu te portes bien et ben écoute, moi ça va à merveille, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo comparative tout simplement de deux albums de l'artiste Fali Ipupa, Tokos 1 ainsi que Tokos 2 c'est des albums urbains j'ai envie de dire, qui sont déjà sur le marché de disques Tokos 1 nous a été proposé en 2017 et Tokos 2 en décembre 2020 tout simplement il y a 3 ans d'écart entre ces albums et ben déjà on essayera un tout petit peu de faire une étude comparative par rapport aux deux c'est à dire essayer d'épingler tout ce qu'il y a eu on va dire dans cet album de positif ou non dans Tokos 1 ainsi que dans Tokos 2 ouais 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 je sais, il y a certaines personnes ainsi que certaines mauvaises langues qui diront ben heavy l'album Tokos 2 n'a que 2 jours ou 3 sur le marché de disques comment faire une étude comparative entre les deux ? et ben family sachez que je sais qu'il faudra du temps, il faudra accorder un temps accru on va dire à un album pour mieux nous montrer toute le couleur qu'il renferme en son sein et ben écoutez de passer des albums je me suis dit c'est un peu tôt ça je le sais mais tout en me disant pourquoi ne pas faire une analyse comparative entre le deux et ben family je vous promets je reviendrai dans une nouvelle vidéo beaucoup plus tard peut-être un mois ou deux par la suite pour faire une nouvelle analyse concernant Tokos 2 mais sinon avec les données qui sont déjà en ma possession j'ai la possibilité de faire une petite analyse et dites moi ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment avant d'aller beaucoup plus loin s'il vous plaît like, commentaire, soutenez la chaîne abonnez-vous si ce n'est pas encore fait family soutenez mon travail sachez que sur cette chaîne vous retrouverez tellement tellement de réactions ainsi que des analyses concernant la musique africaine mais beaucoup plus particulièrement la musique congolaise c'est là étant dit on passe à l'analyse comparative tout simplement comme je l'ai dit tantôt l'album Tokos 1 nous a été proposé en 2017 vous remarquerez avec moi 3 ans se sont écoulés depuis la sortie de ces Falmet albums de l'artiste Fali Ipupa c'est que vous devriez savoir family et que dans cet album il y a eu tellement alors tellement de collaborations passant par Booba avec le titre Kinam MHT avec le titre Nalinguio, K-Black et Nasa avec le titre Mannequin Shai avec Guerrier, Ayana Kamoura avec Bad Boy Robert Kelly, R. Kelly avec Ninja ainsi que Wizkid avec Yakuza écoutez family cet album a connu un succès fulgurant d'après l'artiste Fali Ipupa c'est un album qui lui a rapporté suffisamment suffisamment de sous, de moyens, de possibilités et qui lui a permis on va dire d'ouvrir certaines portes notamment du milieu urbain européen bien sûr cet album a permis à Fali Ipupa de prendre place autour de la table R'n'B, Rap, Hip Hop pourquoi ? parce qu'il a fait son entrée en 2017 de la plus belle de manière possible écoutez cet album fit une expérience première pour Fali Ipupa dans tout ce qui est urbain bien sûr combien même dans les albums précédents il n'essaie pas de nous larguer 2-3 singles on va dire déjà un tout petit peu ouverts, un tout petit peu urbains tels que Suite Live, original et beaucoup plus d'ailleurs donc voilà, toujours dans le but de nous prévenir qu'il y aura un album spécial international qui arrivera de cet album Tokos 1, on compte 2 singles d'or notamment Kinam featuring Booba une très très belle collaboration et bien c'est fut un succès fou j'ai envie de dire que ce soit en Afrique et même sur le plan international Family et bien il y a également un autre single d'or avec Aya Nakamura et bien il y a eu beaucoup plus de polémiques tout autour de ça concernant l'obtention du disque d'or de Tokos 1 et bien on croit impossible de ne pas Warrior et bien tout cela qui tomberont sur cette vidéo abonnez-vous si ce n'est pas encore fait lâchez-moi mes likes, commentaires s'il vous plaît et des commentaires constructifs d'ailleurs proposez-moi également de thèmes que vous aimerez assez que j'aborde dans telle ou telle autre vidéo sachez que je suis ouvert à toute proposition donc voilà cet album Tokos 1 a eu un genre musical assez particulier de ce que Fali Hipupa fait habituellement j'ai envie de dire la rumba bien évidemment et bien cette fois-là il a préféré faire du hip-hop, du rap ainsi que du R'n'B avec une sonorité africaine bien prononcée d'ailleurs de par la guitare congolaise ainsi que quelques percussions si vous êtes d'accord avec moi lâchez-moi deux commentaires j'apprécierai à sa juste valeur et bien écoutez Fali Tokos 1 a compté 18 titres en son sein dans mes best-of juste une danse Kinam, Bad Boy, Mannequin et Locoeo Possa sont là mes coups de cœur de Tokos 1 le titre qui font partie de ma playlist jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs je rajouterai encore Yakuza en soi l'album a été en quelque sorte pour l'artiste Fali Hipupa comme une étape on va dire grandiose à franchir l'album Tokos 1 a connu un succès fou suite auquel l'artiste Fali Hipupa a dû se produire dans beaucoup plus de pays possibles et a importé, j'ai envie de dire, sa musique et par ricochet la culture congolaise tout simplement cet album a apporté un vent nouveau à l'artiste Fali Hipupa tout en lui donnant, on va dire une place sûre dans le game français dans le game européen et bien écoutez, combien même il y a eu deux, trois critiques concernant soit le texte concernant soit quelques arrangements ou soit concernant le beat utilisé dans tel ou tel autre de ses titres nous sommes sans ignorer que ce fut un succès fou carrément et bien disons que cet album a permis à l'artiste Fali Hipupa d'atteindre un public beaucoup plus jeune beaucoup plus urbain ce qui est une bonne chose pour un artiste évoluant en République démocratique dit Congo donc voilà Family cet album lui a permis également j'ai envie de dire de recevoir des récompenses notamment d'Afrima de MTV Music Awards et quelques nominations dans telle ou telle autre cérémonie grandiose de la musique et bien voilà Family je dirais plutôt Tokos 1 n'a servi que de passerelle pour atteindre un public beaucoup plus européen un public beaucoup plus urbain et de suite donnons la possibilité à Tokos 2 carrément Tokos 2 Family est arrivé comme un tsunami j'ai envie de dire dans le game que ce soit européen que ce soit africain Family déjà c'est qu'il y a à savoir Family dans l'album Tokos 2 de l'artiste Fali Hipupa il y a deux featuring qui ont été réalisés par quelques artistes tels que Nino titre Likolo Mat Pokora Mpokora titre juste une fois Nasa titre Oza Yanga Dajou un coup un coup un coup un coup qui apparaîtra juste là dans le subjection allez également visionner cette vidéo qui est déjà à votre disposition Family une vidéo normale réaction et bien écoutez dans cet album on retrouvera 16 titres mais Best Of à moi Migrant de rêve Couleur un coup à mort 8ème merveille Likolo et bien on croise les doigts pour cet album déjà pour deux singles d'or pour qu'il soit également disque d'or impossible ne pas Warrior et bien tout le Warrior qui arrivera sur cette vidéo Family abonnez-vous likez allez également acheter le CD acheter sur toute le plateforme à cet album c'est très très important et surtout augmenter le nombre de visionnages de un coup un coup un coup un coup fit avec Dajou un très 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 beau clip et bien je vous invite encore une fois à aller loucher ma réaction juste là en vidéo qui apparaîtra donc ce sera une très bonne chose n'oubliez surtout pas de me laisser de commentaires family on espère en tout cas on espère une éventuelle obtention soit d'un disque de platine soit d'un disque de diamant pourquoi pas un disque d'or et bien voilà les genres rencontrés dans cet album un petit peu de la rumba trap j'ai envie de dire tout en gardant le sonorité africaine bien évidemment comme Fali il ne peut pas le sait très bien le faire la guitare africaine le percussion africaine et tout ce qui entoure on va dire la musique africaine le code on va dire de la musique a été simplement j'ai envie de dire répris sur cet album Tokos 2 raison pour laquelle cet album Tokos 2 moi j'ai envie de dire c'est un tout petit peu un album qui confirme carrément la place que l'artiste Fali Ipupa a actuellement dans le game européen dans le game français tout simplement la grande différence entre Tokos 1 et Tokos 2 se pose au niveau de l'arrangement au niveau des titres au niveau également de collaboration ainsi que au niveau on va dire de l'évolution surtout on sent que dans Tokos 1 Fali Ipupa a misé plus sur le featuring qu'il a réalisé notamment avec Booba MHD K-Black Nasa R-Kelly Ayana Kamoura et WizKid mais dans cet album il n'a pas voulu totalement miser on va dire sur le featuring soit sur le collaboration combien même il en a réalisé quelques-unes avec Nino Mpokura Nasa ainsi que Dajou un coup un coup un coup je vous recommande allez ma réaction est déjà disponible sur Youtube tout simplement on sent que dans Tokos un Fali s'est cherché encore dans cet album il voulait nécessairement conquérir tel ou tel autre public mais je dirais plutôt qu'il a réussi son coup dans Tokos 2 puisque Tokos 2 on sent une recherche le fait pour lui de s'est posé le fait pour lui on va dire de chanter avec beaucoup plus de maîtrise comme s'il connaissait mieux on va dire le terrain il tâte et puis il passe à l'action tout simplement j'ai envie de dire il y a une forte alors forte évolution que ce soit sur le plan musical sur le plan texte sur le plan on va dire des arrangements et le fait pour lui de collaborer avec quelques grands j'ai envie de dire déjà dans le domaine de l'arrangement dans le domaine de la trappe dans le domaine du hip hop dans le domaine également du rap cet artiste Fali hip hop a su carrément mieux lier l'utile à l'agréable tout simplement moi je vais dire en essayant de côtoyer tel ou tel autre artiste déjà on arrive à s'enrichir soi-même pourquoi parce que tout artiste a un potentiel à lui à son propre à lui carrément le fait déjà de collaborer avec tel ou tel autre artiste cet échange culturel permet à l'un tout comme à l'autre d'évoluer un tout petit peu tout en apportant un tout petit peu du sien et bien cet album Tocos 2 a démarré très très vite avec 1 417 385 déjà déjà et là Family c'est juste sur Spotify en 24 heures uniquement et bien en précommande déjà il y a eu deux ruptures de stock enregistrées de cet album et bien moi je vous incite encore une fois à acheter ne vous contentez pas simplement d'écouter l'album sur YouTube acheter pour soutenir l'artiste que ce soit en physique ou que ce soit en streaming ou encore on va dire sur toute le plateforme de téléchargement la forte évolution qui a été enregistrée sur cet album Tocos 2 a été notamment enregistrée et notamment passé nécessairement par des titres tels que Migrant Couleur Amore ou Tiens Merveille l'icolo il y a tellement tellement d'autres titres cet album renferme que de lingo d'or toutes les couleurs dont vous avez réellement besoin sont là à votre disposition soutirez l'une d'elles et accrochez-vous carrément faites de ça j'ai envie de dire l'une de vos meilleures alors meilleures chansons de la fin de l'année 2020 et du début de l'année 2021 donc voilà family vos remarques vos réactions je les attendrai en commentaire et je me donnerai un malin plaisir de les lire et de répondre à tout alors à toute personne qui m'écrira et bien écoutez family je ne suis pas un expert en musique je donne tout simplement mon avis et ma réaction tout simplement YouTube c'est une plateforme qui donne la possibilité à tout le monde d'émettre son avis et de réaliser telle ou telle autre analyse sur n'importe quelle activité soit domaine et bien au jour d'aujourd'hui je me suis résolu de m'apaisantir sur deux albums déjà de Falli Hipoupa c'est des albums urbains de Falli Hipoupa Tokos 1 Tokos 2 carrément qui sont déjà dans le back family à consommer sans modération et bien les entrées qui ont été enregistrées et que Falli Hipoupa avec son album Tokos 2 est aussi premier on va dire sur appel musique France Belgique et de quelques pays possibles le polémique qui se forme tout autour on va dire de ventes et tout et tout je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous balancer tout ça ainsi que la situation on va dire des albums déjà du point de vue de la Fnac France ainsi que de quelques sites de vente déjà du monde je vous reviendrai certainement dans une vidéo pour parler de ça également en long et en large family et bien si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus commentez abonnez-vous pour tout cela qui ne l'ont pas encore fait jusque maintenant merci à vous pour vos commentaires que vous laissez déjà sur le vidéo déjà disponible sur ma chaîne family warrior un jour warrior toujours donc voilà et impossible ne pas warrior donc je vous supplie abonnez-vous partagez le vidéo si elle mérite d'être réellement partagez family et laissez-moi vos critiques ou vos commentaires je serai toujours de faire mieux la prochaine fois portez-vous bien moi c'est Vima Oete on se retrouve dans une très très prochaine vidéo soit dans un prochain live joyeux Noël bonne année à vous masque distanciation sociale s'il vous plaît family pour votre bien ainsi que pour celui de votre famille on se donne rendez-vous prochainement ciao chau 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 chau